La restauration des sites miniers à l'abandon La restauration des sites miniers à l'abandon représente un défi d'envergure pour le Québec. On en dénombre aujourd'hui plus de 200 et l'ensemble des travaux pourrait coûter plus d'un milliard de dollars. Ici, on est sur le site qu'on appelle le site de la mine Cisco. En fait, c'est un parc à résidus miniers où la minière jetait carrément son résidu dans le lac. On a l'impression d'être sur une plage, mais ce n'est pas une plage, c'est tout du résidu minier. Les enfants venaient se faire des châteaux de sable avec le résidu ici, donc ils jouaient là-dedans. Ça n'inquiète pas personne, les gens se baignent ici, puis ils viennent jouer ici, ils font des partys. On est probablement plus résistants aux métaux lourds en Abitibi que pour le reste de la province. Ils sont petits comme ça, mais ils vont grandir à mesure. Certaines compagnies minières ont été plus actives que d'autres en matière de restauration de sites contaminés. C'est le cas de Glencore, à Matagami. Ici, il y avait un chevalement principal, un chevalement secondaire. On est sur le site de la mine Belle-Alors, qui est en production jusqu'en 2004, de 1998 à 2004. Présentement, c'est un site qui a été restauré. On a planté sur le site des ondes crispées, puis du pain gris. Mais est-ce qu'un site plus vert équivaut à un site en meilleure santé? Pas forcément, estime Bruno Bussière, le responsable de la nouvelle chaire de restauration minière à l'U4. Le magazine C.A.M. l'a rencontré sur le site Manitou, un des endroits les plus contaminés de la province. Depuis quelques années, il y a eu une entente, un partenariat avec une compagnie minière, qui est Annico Eagle, pour réutiliser le site pour entreposer des rejets. Mais cette fois-là, des rejets qui seraient non réactifs. C'est vrai qu'à l'œil, ça peut frapper, mais ce n'est pas nécessairement pire. Il faut se méfier de ça. C'est un peu la même chose quand on parle d'un site qui est revégété. Parfois, la tentation, c'est de penser que si c'est vert, tout est réglé. Mais il se peut très bien que ce soit seulement superficiel, que la végétation va survivre dans une couche très superficielle de quelques centimètres. Le principal défi de la chaire? S'assurer que le technique de restauration mise en place soit efficace et durable. Pour cela, l'U4 travaille avec les entreprises minières, aussi bien dans ses labos que sur le terrain. Donc ici, on se trouve sur le site de la mine d'or canadienne Malarctique. On a apporté du sol qui avait été conservé pour la revégétalisation du site. Et sur ce sol, on a planté trois essences différentes d'arbres. Du pain gris, du peuplier hybride et également un arbuste qui est l'aulne crispée. L'objectif de ces recherches, c'est de trouver un moyen de réinstaller des arbres sur des rejets miniers, qui sont des roches stériles. Mais plusieurs questions restent encore sans réponse, estime Bruno Bussière. Par exemple, quelle sera la longévité de ces techniques de restauration? C'est une science qui est très jeune. On a commencé à travailler sur la restauration seulement à la fin des années 80. Ce qu'on ne souhaite surtout pas, c'est qu'après 50 ans, un mode de restauration qui aurait été appliqué sur un site se détériore et que tranquillement la contamination réapparaisse. Pour moi, comme chercheur en restauration, ça demeure le principal défi.